Pourquoi les grosses pluies ne règlent pas les sécheresses ? La plupart des feux qu'on a vus cet été, notamment en Grèce, sont causés par des longues périodes de sécheresse. En France, l'hiver dernier, on a connu 32 jours d'affilée sans une seule goutte d'eau. Un record ! Du coup, on a tendance à penser qu'une fois qu'il se remet à pleuvoir, c'est bon, l'histoire est réglée. Sauf que c'est faux, et voici pourquoi. Tu vois ces deux surfaces ? Normalement, quand les sols sont humides et fertiles, ils aspirent l'eau, comme une éponge classique. Sauf qu'après une période de sécheresse, les sols sont recouverts d'une sorte de croûte imperméabilisante, comme un scotch, qui va faire qu'au lieu de s'infiltrer, l'eau va glisser et ruisseler. Quand il se met à pleuvoir à verse après une période très sèche, ça peut provoquer des inondations, des crues, des glissements de terrain. Bref, pour que les sols retrouvent un taux d'humidité normal, il faut que les nappes phréatiques se rechargent. Ça va mettre un peu de temps, un bon mois de pluie pour que tout rentre dans l'ordre. Bien sûr, quand il pleut, c'est mieux que rien, et c'est super efficace contre les incendies. Mais maintenant, tu sais.